Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire « Enseigner efficacement à distance avec PowerPoint ». Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Éric Chamberlain, conseiller en formation au service de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. Je m'appelle Guylaine Gauthier. Je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Je serai l'animatrice du webinaire. J'aurai avec moi un co-animateur, Serge Piché. Serge est conseiller pédagogique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke. Merci Serge d'être avec moi. Voilà, donc le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et l'enregistrement sera disponible d'ici environ une semaine sur le site de la Fabrique Web, de la Fabrique REL, pardon, dans le descriptif du webinaire. Pour ce qui est du support de présentation, il ne sera pas rendu disponible pour le moment. Voilà, donc afin d'avoir, on a fait des présentations, afin d'avoir un portrait des participants, nous aimerions que vous répondiez aux questions qui s'affichent à l'écran. Donc voilà, on lance le sondage numéro un. Excellent. On peut partager maintenant les résultats. Donc, on voit que 46 % d'entre vous, vous venez du domaine collégial et 54 % du domaine universitaire. La plupart viennent de la région métropolitaine. Nous avons des gens de la région de la capitale nationale et de la Beauce, de la région de l'Estrie du centre du Québec et un 2 % de la région de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec et d'autres régions. Je vois aussi le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Alors bonjour, merci d'être avec nous, vraiment. Alors parfait, on peut mettre, on peut arrêter le partage. Donc, avant de passer le micro au conférencier, je vais prendre quelques minutes pour présenter le fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui et dire quelques mots au sujet de la Fabri-Crel. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà remarqué, on se trouve présentement dans la plateforme webinaire de Zoom. Cette plateforme est particulière. Comme participants, vous n'avez pas accès au microphone, à la vidéo et au panneau des participants. Par contre, vous avez accès, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions dans le module questions et réponses. Voilà, je vais le dire. Le bouton de ce module, vous le voyez, il est en bas à droite de votre fenêtre. Un simple clic permet de l'ouvrir. Donc voilà. Et ensuite, si jamais vous avez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer avec un technicien. On a un technicien avec nous. Vous utilisez le module questions et réponses pour présenter votre problème technique et on vous viendra en aide. Ensuite, pour toute question en lien avec votre contexte d'enseignement, votre situation bien à vous, nous vous recommandons de faire appel ou de communiquer avec les unités en soutien pédagogique ou technique de votre établissement. Ce webinaire s'adresse au personnel enseignant du réseau collégial et universitaire. Donc, vous comprendrez qu'il nous est difficile d'offrir des réponses adaptées à chaque contexte. Voilà pour le fonctionnement du webinaire. Pour vous dire aussi qu'à intervalles réguliers, en fait, notre animateur Éric Chamberlain et Serge Piché vont vous poser des questions. Donc, Serge relaiera les questions à Éric qui répondra. Donc voilà. Ensuite, quelques mots sur la Fabrique REL. La Fabrique REL est un projet porté par les unités en soutien pédagogique et par les services et bibliothèques de ses trois établissements partenaires, l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. À terme, d'autres universités et plusieurs cégeps pourraient rejoindre la Fabrique REL. Le but, faire des ressources éducatives libres, donc des REL, les supports pédagogiques privilégiés en enseignement supérieur au Québec. Le ministère de l'enseignement supérieur du Québec et le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur ont mandaté la Fabrique REL pour tenir cet automne une série de webinaires sur l'enseignement apprentissage à distance. C'est donc dans ce contexte que le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit. Voilà. Donc, je laisse maintenant le micro à notre conférencier Éric Chamberlain. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et nous vous invitons à poser des questions dans le module questions et réponses. Voilà. J'effectue les opérations. Merci beaucoup, Guylaine. À mon tour d'activer mon partage d'écran. Et voilà. Ça devrait aller en principe. Vous voyez maintenant mon diaporama PowerPoint. Alors, merci, Guylaine, pour la présentation. Je ne me représenterai pas puisque Guylaine l'a déjà fait. Simplement, je vais vous donner un petit peu d'éléments de contexte autour du webinaire qui va avoir lieu aujourd'hui, qui est un peu plus long que les autres webinaires de la Fabrique. En fait, c'est qu'il s'agit d'une adaptation, d'une formation qui se donnait auparavant en salle de classe, en fait en salle de formation, sur une demi-journée, donc une durée d'environ trois heures, qu'on a adaptée pour pouvoir la donner en ligne depuis le début de toutes les mesures autour de la pandémie. Donc, qu'on a adaptée pour la rendre un peu plus courte, pour la rendre peut-être un peu plus tournée vers l'utilisation de l'enseignement en ligne. Et aujourd'hui, on l'adapte d'une autre façon parce que c'est une formation que j'ai l'habitude de faire de façon très interactive, mais le format webinaire nous enlève certaines possibilités d'interaction, par exemple, dans la conversation. D'où l'idée, comme Guylaine vous le disait, qu'à différents moments, je vais m'arrêter pour prendre les questions qui vont avoir été posées entre-temps. Donc, je vais m'arrêter peut-être une dizaine de fois sur la durée du webinaire plutôt que d'attendre à la toute fin pour répondre aux questions. Ça va nous permettre de prendre les questions un peu plus au fur et à mesure pendant que les sujets sont encore là. Et si jamais je m'arrête et que vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, c'est pas grave, posez-la. Puis quand on s'arrêtera pour le prochain bloc, le prochain segment, je n'ai pas du tout de gêne à revenir en arrière pour répondre à une question qui porte peut-être sur un sujet qui était au bloc de questions précédent. Et je remercie aussi Serge qui va prendre en considération l'ensemble des questions pour pouvoir me les relayer. Donc, c'est un peu ce que je vous disais dans les choses à savoir avant de commencer. Nos interactions vont se faire aussi par des sondages en plus de l'utilisation du mode questions et réponses à quelques moments dans le webinaire pour garder ça un peu interactif. Je vais vous lancer des questions de sondage pour voir comment ça se passe, pour aller chercher un peu cette interaction-là par d'autres moyens. J'ouvre le webinaire à proprement parler maintenant sur cette image qui peut être un peu une image choc et en fait, c'est à dessin. Quand on utilise PowerPoint pour enseigner, la dernière chose qu'on veut qu'il se produise pour nous, c'est d'avoir devant nous un peu cet effet-là, d'avoir des étudiants et des étudiants qui n'ont pas l'air particulièrement intéressés, qui s'ennuient un peu. Et cette image-là, elle est un peu caricaturale. Je pense qu'on a tous déjà été dans une salle où nous-mêmes, face à une présentation, peut-être on s'ennuyait un peu, peut-être à certains moments, pas nécessairement pendant toute la présentation. Peut-être qu'on a déjà eu quelques personnes devant nous aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne suis pas gêné de le dire. L'ensemble de la salle, ça, évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, je pense que c'est plutôt une caricature. Mais en fait, ce que j'espère avec différents trucs et astuces que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de réduire les probabilités qu'une chose comme ça se produise pour vous. Il y a plusieurs façons d'arriver à faire de l'animation, de l'enseignement avec PowerPoint pour rendre ça dynamique, pour rendre ça interactif. Il y a des choses qui ne dépendent pas de PowerPoint, mais il y a des choses qui, oui, sont reliées à l'utilisation de PowerPoint. Alors, on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut mettre quelques trucs de plus dans notre poche en arrière pour quand on conçoit nos PowerPoints, puis quand on anime une séance de formation en ligne avec PowerPoint, ou qu'on enregistre des capsules avec PowerPoint qu'on va mettre sur un site pour de l'enseignement en mode plus asynchrone. On parle de PowerPoint, mais tous les principes dont on va parler aujourd'hui vont s'appliquer tout autant à d'autres logiciels de présentation. Alors, si vous utilisez Google Slides, si vous utilisez un autre truc en ligne qui s'appelle Predi, si vous utilisez Apple Keynote, peu importe les logiciels, c'est toujours les mêmes principes qui s'appliquent. Donc, on parle de PowerPoint parce que c'est le plus largement utilisé, mais vous pouvez faire la substitution dans votre tête pour l'autre outil de présentation que vous utilisez. Notre plan pour cette bonne partie d'après-midi, je commence avec quelques éléments d'introduction. Il y en a quelques-uns qui sont passés, on va en avoir quelques autres qui s'en viennent. Ensuite, on va parler de principes pédagogiques pour l'utilisation de PowerPoint et là, on va s'appuyer principalement sur une théorie qui s'appelle la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia qui a été mise l'avant par le chercheur américain Richard Mayer et qui est une théorie qui s'appuie sur des dizaines d'années de recherche fondamentales et appliquées, beaucoup de recherches expérimentales, assez pour qu'il y ait des méta-analyses. Alors, les principes sur lesquels on s'appuie dans cette théorie-là, ils sont bien démontrés, c'est du solide. Vous pouvez avoir confiance que ça vaut la peine de les appliquer et que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous allez tous les appliquer ou tous les retenir, mais si vous allez en chercher quelques-uns, moi, je pense qu'on peut s'appuyer sur mon expérience, celle des gens avec qui j'ai travaillé, puis aussi sur ces nombreuses recherches pour dire que ça devrait faire une différence, que vous devriez voir une amélioration dans l'impact qu'ont vos présentations PowerPoint. Alors, ces principes pédagogiques-là, on va un peu couper en deux leurs présentations avec une pause, à peu près à la moitié du webinaire, autour de... Quand ça va faire à peu près une heure, on va s'arrêter pour quelques minutes, le temps que vous puissiez peut-être aller à la salle de bain, prendre un verre d'eau, quelque chose comme ça, et ensuite, on reprend pour poursuivre avec les principes pédagogiques. Par la suite, on va parler de certains principes graphiques, comment utiliser les images, comment présenter le texte à l'écran pour que ça fonctionne bien, pour assurer une bonne lisibilité, pour assurer que votre message passe bien. Et finalement, j'ai une partie qui s'appelle « Exemples supplémentaires » parce que je vais vous présenter des exemples au fur et à mesure que je présente certains des principes, mais il va y avoir d'autres exemples qu'on va présenter à la toute fin aussi. Quelques mots d'introduction. D'abord, on vous recommande pour vos propres présentations de toujours ouvrir votre séance avec les objectifs d'apprentissage qui vont être abordés dans la séance, qui devraient venir des objectifs spécifiques de votre cours. Si vous êtes dans une approche par compétence, on ne parlera pas nécessairement d'objectifs à ce moment-là, mais l'idée, c'est de nommer les apprentissages attendus qui vont être abordés dans la séance. Alors, on essaie de pratiquer ce que l'on prêche pour faire un calque de l'anglais, donc de donner l'exemple. Premier objectif, identifier des utilisations efficaces d'une présentation PowerPoint dans un contexte d'enseignement. Et deuxième objectif, reconnaître de bonnes pratiques lors de la conception d'une présentation PowerPoint. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'objectif au niveau de la maîtrise de l'outil, et ça pour deux raisons. C'est un outil qui est vaste, PowerPoint et les autres, et de montrer des procédures techniques, ça peut prendre énormément de temps. On ne pourra pas vraiment s'attarder aux aspects techniques cet après-midi. Cependant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur chevronné de PowerPoint pour faire du bon travail. Il suffit de maîtriser quelques techniques de base lorsqu'on recombine et qu'on réutilise, puis on va faire de l'excellent travail avec ça. J'ouvre tout de suite avec un petit sondage Zoom parce que j'aimerais un peu savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à l'utilisation de PowerPoint. Alors, je vais ouvrir le sondage dès maintenant. Et c'est un sondage à deux questions. Alors, il va peut-être falloir que vous fassiez défiler les questions vers le bas pour pouvoir y répondre. En fait, c'est surtout la deuxième, je pense, pour laquelle il va falloir que vous fassiez défiler. Alors, choisissez la réponse qui est la plus proche de votre situation, même si ça ne correspond pas exactement. Ça commence à, OK, les votes commencent à entrer pas mal. Évidemment, un sondage à deux questions, c'est un petit peu plus long, mais on va se donner une bonne minute pour avoir quand même beaucoup de réponses. Puis, je vais vous partager les résultats. Vous voyez, là, on est à 45 secondes. J'ai 75 % des gens qui ont voté. OK. Encore cinq secondes. Presque tout le monde a eu l'occasion de voter. Et une minute, on a 92 % de répondants. Je vais mettre fin au vote et je vous partage les résultats. Alors, la réponse la plus populaire pour ma première question, qui était « Quelle fonction utilisez-vous dans vos diaporamas PowerPoint? » À 39 % des répondants, c'est pour présenter du texte, des images, des schémas et autres graphiques avec des animations. Alors, pour les gens qui sont dans cette situation-là et ceux qui sont dans la réponse suivante, je fais tout ce qui précède et encore plus, peut-être que vous n'apprendrez pas tant de choses cet après-midi ou peut-être que vous allez quand même aller chercher un ou deux trucs. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais quand même, je suis content de voir qu'on a ici des utilisateurs qui s'inscrivent déjà un peu dans le genre de démarches que je vais vous proposer dans le reste du webinaire. Et pour toutes les autres personnes, vous représentez quand même une grande proportion des gens qui sont au webinaire aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à être très à l'aise de poser vos questions, de ne pas vous gêner à penser que peut-être vous disent « Ah, bien, est-ce que c'est une question de débutant? Est-ce que c'est évident? » Je suis certain qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se poser les mêmes questions que vous et qui vont être très heureux que j'ai l'occasion de donner la réponse. Puis même des fois, des utilisateurs chevronnés, vous pouvez poser une question qui vous paraît peut-être une question plus une question de débutant. Puis il y a quand même des gens qui sont des utilisateurs avancés qui vont bénéficier de la réponse aussi. Alors, soyez bien à l'aise, peu importe votre situation. Et maintenant, pour ma deuxième question, on voit qu'une majorité de personnes, une grande majorité à 83 %, prévoit enseigner avec un outil synchrone. Donc, comme on le fait dans le webinaire de cet après-midi, quand même une petite proportion, un quart des gens vont aussi enseigner en classe. Sachez que tous les principes que je vais présenter s'appliquent autant à l'utilisation de PowerPoint en classe qu'à l'utilisation en ligne ou pour des capsules narrées. Alors, vous allez pouvoir transposer ces principes-là, même si vous enseignez en classe. Je suis quand même agréablement surpris de voir qu'on a près de la moitié des gens qui vont créer des capsules narrées. Alors, il y a certains principes qui s'appliquent plus spécifiquement aux capsules narrées. J'aurai l'occasion de vous dire lesquelles. Alors, merci tout le monde d'avoir pris le temps de répondre au sondage. On poursuit. Avec une mise en garde. Et cette mise en garde, vous voyez avec l'image, ça évoque l'idée d'une recette. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de recette. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est, oui, les principes, d'une certaine façon, des techniques, des approches pour utiliser PowerPoint et les logiciels équivalents. Mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir reprendre ça directement. Il faut toujours que vous voyez que, dans votre situation particulière, c'est vous qui allez créer vos recettes à partir des principes, mais à partir des ingrédients que vous avez. Alors, si on veut pousser l'analogie un peu plus loin, vos ingrédients, c'est vos contenus disciplinaires, c'est vous-même comme personne enseignante, avec quoi vous êtes à l'aise, ce qui vous semble facile, ce qui représente un défi à votre portée, puis ce que vous vous dites. Ça, je ne me sens pas prêt à aller là pour l'instant, peut-être plus tard, ou je n'ai pas envie d'aller là, ça ne me ressemble pas. Alors, pour cette raison-là, prenez tout ce que je vais vous dire pour ce que c'est, mais avec un pas de recul aussi pour vous dire est-ce que ça s'applique bien à ma situation ou est-ce que je ne peux pas l'adapter un peu pour que ça corresponde mieux à ma situation. Et c'est vous qui allez créer vos propres recettes à partir de vos ingrédients et des principes et techniques dont on va parler cet après-midi. Puis vous allez en retenir certains, il y en a d'autres qui vont peut-être, vous allez peut-être moins accrocher, ça va peut-être être moins quelque chose qui vous rejoint, puis c'est tout à fait correct. Prenez ce qui fait votre affaire là-dedans, puis adaptez-le à votre façon, à votre situation. Je vais peut-être vous présenter des choses qui vont aussi vous paraître un peu, des fois, j'allais dire choquantes, mais ce n'est pas le bon mot, mais qui vont peut-être être un peu confrontantes parce que vous allez voir que j'insiste beaucoup sur l'utilisation de l'image. Et si vous faites des diaporamas où il y a vraiment beaucoup de textes et que vous ne voyez pas passer à une approche où il y a beaucoup d'images, vous allez peut-être dire, je ne suis pas sûr que je me reconnais là-dedans. Ne vous inquiétez pas, il y a des façons de travailler avec le texte qui fonctionnent très bien aussi. puis il y a toujours moyen de faire un pas en avant, deux pas en avant, sans nécessairement aller jusqu'au bout de l'ensemble des choses que je vais présenter. Vous voyez là comme quelque chose de progressif où vous allez chercher ce qui fait votre affaire, puis peut-être que les pas que vous faites dans les prochaines semaines vont vous amener à être plus à l'aise avec d'autres choses un peu plus tard. Alors, c'était ma mise en garde. On peut commencer tout de suite avec les principes pédagogiques pour l'utilisation de PowerPoint. J'ai regroupé ces principes-là en trois grandes catégories. Alors, la première catégorie, c'est un ensemble de principes autour de toute la question de l'attention des étudiantes et des étudiants. S'ils ne portent pas attention à ce que vous dites, à ce que vous leur proposez comme activité, bien, ils ne peuvent pas apprendre. On peut dire que c'est une vérité de la palice, mais il faut porter attention pour entendre, pour voir et pour en tirer des apprentissages. Alors, on va voir quelques éléments autour de la gestion de l'attention. La deuxième catégorie, ce sont les fameux principes qui nous viennent de la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia. Là aussi, ils vont être regroupés en différentes sous-catégories, mais en soi, c'est une catégorie de l'apprentissage multimédia. Et finalement, on va avoir quelques principes. En fait, c'est un ou deux petits trucs. Autour de la structure que l'on veut donner à son exposé soutenu par un diaporama PowerPoint ou de sa séance d'enseignement en ligne soutenue par un diaporama PowerPoint. Et il y a des choses là-dedans qu'on va avoir déjà abordées dans la question de l'attention. Alors, on ne répétera pas ça. On va simplement aller un petit peu plus loin et ajouter des choses qui vont au-delà de ce qu'on aura dit dans la partie sur l'attention. Je commence dès maintenant avec tout ce qui est gestion de l'attention. Alors, l'attention, ce qu'on veut faire, au fond, avec l'attention de nos étudiantes et de nos étudiants, c'est premièrement de la capter. Deuxièmement, de la garder, une fois qu'on l'a captée, le plus possible. On n'a pas le contrôle sur tout, mais les éléments sur lesquels on a du contrôle, on va essayer de les utiliser comme des leviers pour avoir un peu plus l'attention de l'ensemble de notre groupe. Et en troisième lieu, on va voir comment c'est important aussi de diriger l'attention sur les bonnes informations au bon moment. Commençons avec cette idée de capter l'attention. Je vous ramène l'image sur laquelle j'ai ouvert, cette image un peu, qui peut être un peu troublante, d'être face à un groupe où on sent qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on est en train de dire. Puis bon, je ne reviendrai pas sur l'aspect caricatural de la chose, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais justement provoquer un choc, provoquer une réaction peut-être émotionnelle, puis peut-être pour certains d'entre vous, ça évoquait un souvenir, soit d'un côté ou de l'autre de la salle. Mais l'idée, c'est de vous accrocher pour avoir votre attention. C'est une façon de le faire. Elle est un peu délicate parce que quand on veut susciter une réaction émotionnelle, on veut s'assurer qu'on ne va pas trop loin là-dedans. Il faut le faire quand même avec doigté. Je pense que je ne prenais pas trop un gros risque avec une image comme celle-là, étant donné justement qu'elle est exagérée. Mais il y a toutes sortes d'approches que vous pouvez avoir pour accrocher l'attention de vos étudiantes et de vos étudiants en ouverture de séance. Vous pouvez avoir plutôt une mise en situation qui a un lien avec le sujet ou les sujets que vous allez aborder dans la séance ou un des sujets que vous allez aborder dans la séance. Ça peut être un événement de l'actualité que vous pouvez analyser sous l'angle de ce que vous allez aborder dans votre séance. Ça peut être une anecdote ou une histoire. Ça peut même être quelque chose d'inventé, comme une mise en situation, comme je le disais au début. Mais une anecdote ou une histoire, c'est aussi l'avantage d'être quelque chose de vrai. Puis des fois, les gens s'identifient un peu plus à des choses qui ont été vécues. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous n'avez pas vécu, mais que vous savez qui est arrivé. Ça peut être un fait ou un phénomène qui est étonnant, qui va piquer la curiosité de vos étudiantes et de vos étudiants. Et là, ça peut être un peu l'occasion d'essayer de mettre en place une espèce de mystère que le reste de votre séance de cours va permettre de résoudre. Par exemple, présenter un phénomène qui, justement, qui est étonnant, comme je le disais, mais on ne comprend pas comment ce phénomène-là se produit ou comment une telle chose a bien pu arriver, mais à travers ce que vous allez faire dans le reste de la séance, là, les étudiantes et les étudiants vont être en mesure de comprendre pourquoi ça s'est produit comme ça et qu'est-ce qui explique ce phénomène. Alors, c'est toutes des approches différentes qui vont permettre de bien capter l'attention de vos étudiantes et de vos étudiants dès le début. Une fois qu'on a capté l'attention de notre groupe, on va vouloir la garder. Et pour garder l'attention, en fait, il y a toute une analogie que j'aime bien utiliser, c'est dire que l'attention, c'est un peu comme une pile ou une batterie, si vous voulez, mais c'est un peu analogue à une pile au sens où plus on demande aux étudiantes de rester concentrés sur un exposé magistral qui est unidirectionnel, qui est de vous vers eux ou concentrés sur une tâche cognitive dans laquelle ils sont actifs, mais qui est très exigeante pour eux, plus ça va utiliser leur pile d'attention ou leur réservoir d'attention et ça peut venir qu'à s'épuiser puis à un moment donné deviennent distraits, deviennent fatigués, ils ont de la misère ils ont de la difficulté à maintenir leur attention, alors il va falloir leur donner des occasions de recharger leur pile d'attention. Et il y a différentes études qui ont été faites sur les temps d'attention des étudiants dans une salle de classe, je vous présente des résultats qui sont plus autour de ce qui se passe justement dans une salle de classe plutôt qu'en ligne. En ligne, je n'ai pas trouvé d'études qui permettent de faire la comparaison, on peut présumer par expérience ce que l'on entend à gauche, à droite puis pour l'avoir vécu aussi que c'est un petit peu plus facile de devenir distrait dans de la formation en ligne, alors ces temps-là vont peut-être être réduits en ligne mais grosso modo, l'attention des étudiants pendant une séance où ils reçoivent un enseignement qui est plutôt magistral, ça suit une courbe qui ressemble à ça. Et plus on avance dans le temps, plus les étudiantes et les étudiants vont avoir tendance à être distraits. Alors si je prenais une photo à un moment X de ce à quoi porte attention l'ensemble des personnes dans le groupe, bien il va y en avoir une plus grande proportion au fil du temps qui va être distrait à ce moment-là, ils vont peut-être être distraits pour un peu plus longtemps. Peut-être que ça va se faire de façon fortuite, pas intentionnelle ou peut-être qu'à un moment donné ils vont juste avoir envie d'aller consulter leur téléphone pour voir s'ils ont eu des messages, aller dans une autre fenêtre sur leur ordinateur pour faire autre chose puis revenir. Et pendant qu'ils font ça, bien ils ne sont pas concentrés sur ce que vous êtes en train de dire l'art de l'information qui est peut-être très importante. On a une fenêtre qui peut durer entre 5 et 20 minutes où le niveau d'attention il est quand même important puis on peut bien travailler en enseignement magistral avec l'attention que les étudiants peuvent nous accorder. Mais au-delà de ça, on va en perdre un peu plus. Une stratégie qui peut nous permettre de regagner cette attention-là, c'est de prévoir à même notre diaporama qu'après avoir parlé pendant 5, 10, 15, 20 minutes, là, il y a un changement. Soit on s'en va en interaction, on pose une question aux étudiants ou on leur demande si eux, ils ont des questions ou on prévoit une petite activité de mise en application, peut-être une petite question quiz pour vérifier s'ils ont bien compris ce qu'on vient de dire. Peut-être qu'on va basculer vers des activités en équipe. Il y a toutes sortes d'autres choses que l'on peut imaginer, mais l'idée, c'est de les amener dans un changement où ils vont être sollicités ou ils vont être actifs. Et si vous regardez bien la nouvelle courbe telle qu'elle s'est dessinée, vous voyez que les nouvelles crêtes quand, après une étoile où on a un moment d'interaction ou un changement avec nos étudiants, l'attention remonte, mais elle ne revient jamais au début. Il y a comme une espèce d'effet cumulatif qui fait qu'après un certain temps, il va falloir qu'on pense à avoir une véritable pause. Alors, on peut se dire après 50 à 60 minutes, même si vous avez eu des moments d'interaction, même si vous avez changé le rythme, même si vous avez fait travailler les étudiants en équipe, c'est important de prendre une pause et particulièrement en ligne. Et c'est l'occasion aussi peut-être pour eux d'aller chercher quelque chose à boire, passer à la salle de bain, des choses comme ça. Un peu ce que je vous disais pour notre propre webinaire de cet après-midi. Alors, si vous faites ça, si vous mettez des diapos, des marqueurs dans votre diaporama pour dire, oh, là, ça doit faire à peu près 15, 20 minutes que je parle, c'est le temps de lancer un appel aux questions ou moi-même de leur poser une question, vérifier s'ils ont bien compris ou changer d'activité, ça va se faire naturellement parce que vous l'avez déjà d'insérer dans votre diaporama PowerPoint. Ça ne vous empêche pas non plus si vous parlez un peu plus longtemps, vous avez plus d'interactions d'en tenir compte puis de vous adapter en temps réel, de dire, bien, j'ai déjà eu beaucoup d'interactions, je vais me permettre de parler un peu plus longtemps avant ma prochaine, mon prochain moment de rechargement de piles, si vous me passez encore l'expression. Maintenant, si on fait des capsules narrées, le même principe s'applique, mais étrangement, bien, peut-être pas si étrangement que ça parce que, comme je le disais, pour tout ce qui se fait en ligne, l'attrait pour des distractions externes est très élevé, mais quand on regarde des vidéos, on peut penser qu'un peu le même principe s'applique. Alors, j'ai un autre sondage pour vous, on va essayer de voir d'après vous, c'est quoi la durée optimale d'une vidéo pédagogique sur le plan de l'attention que les étudiantes et les étudiants vont y porter sur le plan de jusqu'à quel point ils vont la regarder au complet même. Alors, je vais vous lancer ce nouveau sondage. Alors, j'ouvre le vote et on va se laisser peut-être une trentaine de secondes. Je vois les votes qui entrent rapidement. Ça me dit que vous êtes encore bien présents, bien actifs. Merci. Encore, là, on est à 23 secondes. Je prends les votes jusqu'à 30 secondes. 30 secondes, on a 92 % des personnes qui ont voté. Je vous partage les résultats. Alors, la réponse la plus populaire de 3 à 6 minutes avec 46 %, puis moins de 3 minutes et 9 à 12 minutes, les deux réponses qu'on pourrait dire adjacentes sont les deuxièmes plus populaires. Quelques personnes ont répondu de 12 à 15 ou 15 à 40. Alors, allons voir ce qu'il en retourne. Ce sont les résultats d'une étude qui a été faite sur des visionnements de vidéos dans un MOOC, je ne me souviens plus lequel, mais c'est un des gros systèmes de MOOC américains. Il y a des centaines de milliers de visionnements qui ont été analysés comme ça. Et ce que l'on observe, c'est que finalement, pour des vidéos de 6 à 9 minutes, le temps médian d'attention sur la vidéo est autour de 6 minutes. Vous voyez, pour 3 à 6 minutes, le temps médian est à 4 minutes. Alors, dans les deux cas, on se rend compte que la moitié des participants ne regardent même pas la vidéo complète, ne se rend même pas à 6 minutes et l'autre moitié se rend au moins à 6 minutes et un peu plus. Alors, ce que ça veut dire, en gros, c'est que beaucoup de gens ne regardent pas les vidéos au complet ou n'y portent pas attention sur toute la durée et plus on avance dans une longueur, dans une longue durée de vidéo, plus ça diminue. Et cette courbe-là le montre bien, c'est que, vous voyez ici, à 9 à 12 minutes, on n'est même pas à 6 minutes d'attention alors qu'à 6 et 9 minutes, notre temps médian est à 6 minutes. Donc, plus c'est long, moins les gens regardent longtemps. C'est vrai qu'on a tout avantage à avoir des vidéos relativement courtes quand on veut faire des capsules narrées. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire des capsules de 10 minutes ou de 15 minutes? Non, ça ne veut pas dire ça. On peut le faire. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas en 6 minutes, qu'il faut avoir plus de temps qu'il y a un impact sur la durée d'attention. Peut-être que les étudiants qui ne portent pas attention au complet la première fois, peut-être qu'ils vont la réécouter une deuxième fois aussi. Mais ce que ça nous amène à faire, c'est de penser à toujours faire le plus court possible. Alors, il y a le mot possible là-dedans, donc il faut que ce soit quand même réaliste par rapport aux informations que vous voulez transmettre, aux notions que vous voulez communiquer, mais de ne pas essayer de trop aller dans des gros niveaux de détails ou donner plein d'exemples supplémentaires ou vraiment s'en tenir à l'essentiel pour bien communiquer la notion pour avoir la vidéo la plus courte possible. Et en fait, on peut s'inspirer de ça aussi, je vous dirais, pour l'enseignement synchrone, de penser à segmenter notre enseignement synchrone en s'inspirant de cette règle-là. Je vous parlais tout à l'heure d'un 5 à 20 minutes. Bien, vous voyez là, au niveau de la vidéo, ça nous donne un peu la même information. Puis peut-être que regarder de la vidéo puis suivre une formation en ligne, c'est un peu plus proche que de regarder de la formation en classe. Alors, ça peut nous inspirer aussi pour l'enseignement en ligne synchrone. Je suis rendu maintenant à vous parler de la question de diriger l'attention. Alors, on l'a captée. Maintenant, on s'est assuré de la garder en ayant des interactions, en ayant des pauses, en faisant des segments de durée raisonnable. Maintenant, pendant qu'on a cette attention-là, on va vouloir la diriger sur les bonnes informations. Et pour ça, je vous donne un extrait d'un volume qui est écrit par une dame qui s'appelle Nancy Duarte sur la création d'apparemment PowerPoint qui fonctionne bien. Alors, elle nous présente un exemple d'un graphique quantitatif où on peut voir la progression des ventes sur trois trimestres. Puis là, on n'a pas l'ensemble du contexte d'où vient ce graphique-là puis à quoi il sert, mais ce n'est pas nécessaire pour la démonstration. Puis en fait, on pourrait, avec un tel graphique, raconter bien des histoires. On ne sait pas trop sur quoi il faut mettre l'emphase. Est-ce que c'est le creux dans la courbe? Est-ce que c'est plutôt la période de décroissance ou est-ce que c'est la période de croissance qui est importante? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier au deuxième trimestre pour que les ventes baissent? Ou si c'est une variation saisonnière normale? On ne le sait pas. Et tout ça, ça nous viendrait par les explications qui sont dans l'enseignement. Mais pour que nos explications soient les plus, les mieux suivies possibles, qu'elles soient le mieux comprises possible, on pourrait avoir une version de cette diapo-là où on vient indiquer que c'est vraiment par rapport au creux qu'on veut raconter quelque chose, qu'on veut donner des explications. Alors, la diapo pourrait être statique avec cette flèche comme apparaît dans la version droite qui est là dès l'apparition de la diapo où on pourrait faire apparaître la flèche quand on commence à donner les explications. Les deux façons de travailler fonctionnent bien, indépendamment de ce que l'on a à dire là-dessus. Mais en ayant cette flèche-là, ce que ça aide aussi, c'est que des fois, si vous avez des étudiants qui ont été distraits puis qui ont manqué juste le moment où vous disiez que vous parliez du creux de cette courbe, bien là, même s'ils ont été distraits pendant le moment où vous disiez ça, ils peuvent quand même se raccrocher à vos explications puis bien sûr, parce que c'est indiqué sur votre support visuel de quoi vous êtes en train de parler, de quelle partie de la courbe, puis ça va aider à bien intégrer l'information verbale puis l'information visuelle. Donc, vous amenez l'attention des étudiants exactement à l'endroit où il y a quelque chose d'important sur quoi vous voulez donner des explications. Ça, c'est un exemple avec des données quantitatives. J'en ai un autre exemple comme ça. Quand on présente l'information qui est dans des tableaux, vous savez, un tableau, c'est beaucoup de données puis plus les tableaux sont gros, moins c'est intéressant de les présenter dans PowerPoint parce que justement, il y a trop d'informations à la fois. Sauf si on utilise nos techniques pour diriger l'attention justement. Alors, vous voyez ici dans le tableau que je viens de faire apparaître et ça vient toujours du même volume de Nancy Duarte, ces exemples-là. Donc, dans ce tableau-là, on a mis en évidence la colonne du premier trimestre. Donc, ça viendrait avec des explications autour du premier trimestre mais on peut avoir exactement les mêmes données et plutôt mettre en évidence la première rangée qui est les ventes de la région des Amériques ou une toute autre façon d'amener l'attention sur des données très particulières puis de dire bon bien pourquoi c'est ces données-là qui sont importantes puis de passer de l'une à l'autre. Alors, c'est toujours les mêmes données mais on ne raconte pas la même chose avec. On n'a pas l'attention de nos étudiantes et de nos étudiants sur la même chose. Et finalement, on pourrait avoir une version où ce sur quoi on attire l'attention, c'est le total. Et en fait, cet ensemble de diapos-là, on pourrait même les présenter l'une à la suite de l'autre en disant ce sont toujours les mêmes données mais dans la première diapo, je vais vous parler du premier trimestre et là, une deuxième diapo, là, on va le regarder horizontalement par rapport aux Amériques et ainsi de suite. Alors, ça peut être soit on choisit là-dedans en fonction de ce qu'on a à dire ou on a des choses à dire autour de toutes ces façons différentes-là de regarder le même tableau et là, on va avoir différentes diapos qui vont amener notre emphase au bon endroit. Autre chose qui aide à diriger l'attention quand on est dans des informations qui sont quantitatives, souvent, c'est beaucoup plus facile à faire avec des graphiques qu'avec des nombres et par rapport à ça, on prend la dernière version du tableau et cette colonne-là, si on l'amène en graphique, on voit que on peut aussi avec les couleurs ou les différentes nuances de couleurs pour les différents bâtons du diagramme, on peut dire, bien, voyez-vous, Europe et Inde, c'est là qu'on veut mettre l'emphase par rapport aux autres bâtons de notre diagramme à bâtons qui sont un peu plus pâles. Ce que ça facilite aussi d'avoir ces données-là présentées sous forme graphique, c'est que les comparaisons sont beaucoup plus faciles. On peut comparer en regardant des formes, cette comparaison-là, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus facile cognitivement que d'avoir à comparer des nombres puis de les rapporter dans notre tête par rapport à ce qu'elle représente. L'image visuelle est plus parlante que le nombre. on peut aussi utiliser cette même technique de diriger l'attention avec des images de quelque chose qui se passe pour vrai. Alors, on pourrait imaginer que cette photo-là, elle vient d'un cours peut-être en kinésiologie ou en éducation physique ou même un cours peut-être dans une faculté de médecine et sciences de la santé où on parlerait de commotion cérébrale ou peut-être de blessure au genou, peu importe. Mais comment on peut diriger l'attention sur ce qui est important là-dessus? Bien, on peut tout simplement faire des encerclés à main levée. Là, je les ai faits d'avance puis je les anime ensuite dans PowerPoint pour indiquer la direction dans laquelle courent les deux joueurs. Mais on peut le faire en temps réel aussi. Dans PowerPoint, on a un petit outil qui nous permet d'annoter. Par exemple, si je prends le surligneur, je pourrais, avec mon surligneur, venir attirer l'attention par exemple sur les genoux si je voulais parler peut-être de possibles blessures au genou ou si je voulais parler d'entorse à la cheville, je pourrais faire ça comme ça. Bon, enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de tout préparer ça à l'avance. On peut le faire en temps réel aussi si, que ce soit pendant qu'on capture une capsule narrée ou que ce soit dans une séance d'enseignement synchrone, PowerPoint nous permet de le faire à main levée ou en tout cas à souris levée. Même si on n'est pas très habile à créer les formes à l'avance puis à faire des animations, c'est toujours possible de le faire de cette façon-là qui est accessible en tout temps. Vous voyez, là, j'essaie de sortir de ce mode-là. OK, bon, j'avais de la misère. Ça complète ce que je voulais vous dire pour l'instant sur la gestion de l'attention. On va y revenir un tout petit peu dans d'autres éléments, mais ce serait un moment où je serais prêt à voir si vous avez déjà posé des questions pendant que je vous parlais des premiers sujets qu'on a abordés. Serge, est-ce qu'il y a des choses qui se sont écrites dans le module questions et réponses jusqu'à maintenant? Oui, bien, écoute, a priori, tu m'entends bien? Oui. Oui, a priori, pour l'instant, tes explications sont particulièrement claires. On n'a pas encore eu beaucoup de questions. J'en ai deux. La première revient sur le temps d'attention dans des capsules vidéo. Et là, un de nos participants demande est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser des techniques, par exemple, dans un PowerPoint narré pour prolonger le délai d'attention de six à neuf minutes, gagner un peu de temps d'attention par rapport aux données que tu présentais tout à l'heure? Je vous parlerai peut-être de deux trucs. Puis un de ceux-là me fait prendre un peu d'avance sur les principes d'apprentissage multimédia, mais je vais le faire. C'est important de rester centré sur les besoins que vous exprimez. Le premier truc, je vous dirais, s'il se passe quelque chose à l'écran, pas nécessairement en continu, mais régulièrement, ça va aider à garder l'attention. Si vous avez une diapo qui reste assez statique puis que vous parlez longtemps sur la même diapo où il n'y a pas de mouvement, c'est sûr que c'est un peu plus ennuyeux que si vous utilisez des animations pour amener des nouveaux éléments graphiques qui sont synchronisés avec votre narration. Là, on a un peu plus l'impression qu'il se passe quelque chose à l'écran puis on est moins porté à être distrait ou à s'ennuyer. Donc ça, ce serait un premier truc qui est à l'intérieur de votre diaporama. Le deuxième truc, il va complètement dans une autre direction par contre, c'est que si vous avez à faire des capsules qui sont plus longues, vous pouvez tout simplement les scinder, partie 1, partie 2. Puis là, vous pouvez choisir de les scinder évidemment à un moment où ça a du sens. On ne coupe pas en plein milieu d'une phrase, je caricature, mais couper quand vous avez terminé un petit bloc qui a du sens, qui n'est pas nécessairement complètement autoportant, mais où ça a du sens de s'arrêter là puis d'avoir une deuxième capsule après. Étrangement, ça va mieux d'avoir peut-être une capsule de 7 minutes et une de 8 minutes que les étudiantes et les étudiants peuvent enchaîner immédiatement ou pas que d'avoir la même capsule qui dure 15 minutes. Et même si on se dit si les étudiants veulent prendre une pause, ils peuvent toujours justement mettre sur pause et reprendre plus tard. Mais pour toutes sortes de raisons, certaines connues, d'autres moins connues, ça fonctionne mieux d'avoir ça en deux blocs complètement séparés. mais ça permet aussi à la personne de dire, si je dois m'arrêter, je vais m'arrêter après mon premier 7 minutes et c'est très facile de reprendre là où j'avais laissé, même si je reprends juste le lendemain plutôt que de retrouver où est-ce que j'étais, donc j'étais à quelle position dans la lecture de la capsule. Là, ça devient vraiment facile de s'arrêter et de reprendre. Facile aussi de reprendre juste une partie de l'explication en disant, je vais en repasser la première partie au complet puis après, je vais enchaîner avec la deuxième partie le lendemain. Est-ce que je me trompe puis là, je me trompe à toi comme expert, je fais une propre lance, mais est-ce que ça n'a pas aussi comme avantage pour celui qui crée la capsule? bien, quand on en crée puis on en crée une très longue puis là, on réalise qu'on s'est trompé, on a oublié quelque chose, un problème technique, on est obligé de reprendre tout ça alors que là, si on en crée des 7-8 minutes, c'est moins long de se reprendre ou recommencer. Est-ce que c'est quelque chose que la littérature démontre ou que ton expérience démontre? Là, je parlerais plus d'expérience que de littérature, mais effectivement, quand on enregistre des capsules narrées, plus on va faire un enregistrement long, plus c'est du travail pour nous, si après, on veut aller faire des petits ajustements, si par exemple, à un certain moment, on s'est trompé puis on veut absolument se reprendre plutôt que de dire bon, bien, j'ai bafouillé puis je me reprends puis je continue, mais si on veut recommencer, ça va beaucoup mieux de recommencer des petites parties que de recommencer un 20 ou un 25 minutes. Donc oui, il y a des avantages aussi pour la personne enseignante à le faire de cette façon-là, tout à fait. Là, c'est pas une formation sur les capsules narrées pour en parler parce qu'on peut aller plus loin là-dedans, mais je vous dirais grosso modo, soyez indulgents, c'est correct de s'en faire juste sur un mot, de se reprendre puis de continuer. Les étudiantes, les étudiantes ne s'attendent pas à la perfection, vous n'êtes pas en train de faire un documentaire qui va être vu par des millions de personnes. Il faut que ce soit efficace dans le temps aussi que vous soyez en mesure de produire vos capsules sans que ça vous prenne un temps fou puis que le temps que vous mettiez pour l'enseignement en ligne soit démultiplié de façon déraisonnable par rapport au temps que vous auriez mis pour vous préparer à enseigner en classe. Puis en classe, si vous étiez buté sur un mot, vous vous seriez repris, vous auriez continué puis ça aurait fonctionné, tout le monde aurait compris. Alors, on peut avoir un peu aussi cette façon-là de voir les choses quand on s'enregistre. une autre question. Une autre question, une participante qui demande s'il y a les avantages, est-ce qu'il y a plus d'avantages à annoter en temps réel ou de le faire déjà planifier? Cette participante semble indiquer qu'elle le fait beaucoup en temps réel, mais quels sont les gains pour toi de le planifier peut-être? Bien, c'est très personnel. Je vous dirais un avantage de le faire en temps réel, c'est que vous êtes toujours en réponse directe à ce qui se passe maintenant. Puis, il y a une certitude que la notation en temps réel, elle va arriver dans le bon ordre si on veut. Puis, je m'explique, c'est que si vous prévoyez vos animations à l'avance puis que vous n'avez pas eu nécessairement beaucoup de temps pour vous pratiquer, vous pouvez arriver pour donner vos explications puis vous ne les donnez pas exactement dans l'ordre dans lequel vos animations arrivent. Puis là, il faut comme se reprendre un peu puis faire, ah, j'avais prévu ça avant, OK. Alors, il faut être vraiment sûr de sa séquence si on crée ses animations à l'avance, si on crée ses encerclés, de savoir où on s'en va. Puis, à ce moment-là, ça fonctionne quand même bien. Si on le fait en temps réel, bien là, ça nous laisse un peu plus d'espace pour y aller de façon adlib, pour plus improviser. Mais il y a vraiment une grosse question de préférence personnelle là-dedans. Puis, je vais faire un parallèle justement avec les capsules narrées. moi, j'ai une ancienne collègue qui préférait toujours enregistrer sa narration d'abord puis faire le visuel après, enregistrer le visuel après. Moi, j'ai de la difficulté à faire ça. Il faut que je le fasse en même temps. Donc, je faisais toujours ma narration en même temps que je faisais les manipulations puis que je m'enregistrais. Puis en fait, c'est encore comme ça que je fonctionne. Puis, c'est pas une façon moins bonne ou meilleure. c'est ça avec quoi on est à l'aise puis ce qui nous permet d'arriver à un résultat satisfaisant pour nous puis qui fait le travail. Très bien. Je vais inviter les participants, s'il vous plaît, j'en profite. Il semble qu'on a peut-être eu un petit erreur dans nos paramétrages. Bien poser vos questions dans l'outil de questions et réponses et non pas dans le clavardage, s'il vous plaît. Et je vais te laisser reprendre. Il me semble, les questions rentrent. Il y en a plusieurs. Il me semble y en avoir plusieurs autour du multimédia. Donc, je vais peut-être te laisser poursuivre puis je les reprendrai à la prochaine pause-question. Parfait. Merci. Donc, allons-y avec les principes qui tournent autour de l'apprentissage multimédia. Là aussi, j'ai un regroupement. J'ai trois sous-catégories. Mais je vais commencer par vous donner un aperçu global de ce qu'on entend par l'apprentissage multimédia. Résumé à sa plus simple expression, l'apprentissage multimédia, ça concerne l'usage simultané des images et des sons dans des situations d'apprentissage pour mener à l'apprentissage. Et au fond, la théorie de l'apprentissage multimédia, ce qu'elle nous dit, ce sur quoi elle s'appuie, c'est sur notre fonctionnement cognitif qui est universel, qui est humain pour l'ensemble des personnes. Quand on reçoit de la nouvelle information, quand on traite de la nouvelle information de laquelle on va tirer des apprentissages, on la traite dans une toute petite mémoire qui s'appelle la mémoire de travail, qui nous permet de donner du sens à ces nouvelles informations qui nous arrivent, soit de façon visuelle ou de façon auditive, et on y donne du sens à partir de ce que l'on connaît déjà, de tout ce que l'on a dans notre mémoire à long terme. Notre mémoire de travail, elle traite séparément l'information visuelle et l'information auditive. Et sa capacité, elle est très limitée. On parle de pouvoir traiter activement de deux à quatre nouvelles informations. C'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, deux à quatre nouveaux éléments que l'on peut traiter en mémoire de travail, c'est pas comme une capacité globale. Il y a une partie qu'on va traiter visuellement puis une partie qu'on va traiter auditivement puis la composante auditive ne peut pas emprunter de capacité de traitement à la composante visuelle et vice-versa. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a tout avantage dans notre enseignement à faire un enseignement qui est justement multimédia où donc on utilise des images en même temps qu'on donne des explications verbales parce que notre mémoire de travail, elle est très bien capable de traiter ces deux informations-là de façon simultanée et d'intégrer cette information-là. Si on donne des informations qui vont bien avec le visuel que l'on communique, pas de problème, on utilise à pleine capacité notre mémoire de travail et on est capable de faire des liens puis de donner du sens à ces informations-là qui nous arrivent de façon convergente. Une difficulté qu'on a dans le traitement de l'information, c'est que le langage qu'il arrive de façon visuelle par du langage écrit dans un diaporama ou qu'il arrive de façon auditive, en fait, il va être traité par la même composante de la mémoire de travail, il va être traité par la composante auditive, ce qui peut occasionner une surcharge. Alors, on a comme l'inconvénient qu'on n'utilise pas la pleine capacité de notre mémoire de travail, une pleine capacité qui est déjà limitée. En plus, on ne va même pas la chercher au complet parce qu'on se concentre seulement sur la composante auditive et il y a même un risque de surcharge parce qu'on ne peut pas, ce que ça veut dire en termes clairs, on ne peut pas lire et écouter en même temps. On va peut-être avoir l'illusion qu'on peut lire et écouter en même temps, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a cette illusion, on l'a parce qu'on alterne entre lire et écouter. On alterne peut-être rapidement, donc on a l'impression qu'on n'échappe à rien, mais dans les faits, on ne peut pas faire les deux. Et s'il y a beaucoup d'informations qui arrivent par la voix, qui arrivent de façon auditive et qu'on essaie de lire en même temps, c'est à peu près certain qu'on va perdre l'information. Alors, la solution pour ça, c'est vraiment d'utiliser la composante visuelle pour avoir des images qui vont soutenir nos explications, qui vont appuyer nos explications. Donc, ça peut être des schémas, ça peut être des graphiques pour quand on a de l'information quantitative, ça peut être des photographies, ça peut être des illustrations. Donc, dépendamment de ce que vous enseignez, vous allez pouvoir piger dans ces différentes catégories. Le schéma est souvent la façon dont on s'en sort le mieux parce que même quand on enseigne des choses qui sont très intangibles, qui sont très théoriques, très souvent, il y a quand même une façon de les schématiser. Alors, ça, c'était comme un peu l'introduction à la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia. C'est un peu notre fond sur lequel on va venir placer un petit peu plus de détails nos principes pédagogiques. Notre première catégorie de principes, c'est qu'on va essayer de diminuer dans notre diaporama tout ce qui va amener tout traitement de l'information qui est inutile, tout ce qui va nous amener à utiliser notre mémoire de travail, tout ce qui va amener nos étudiantes et étudiants à utiliser leur mémoire de travail pour des choses qui n'aident pas à l'apprentissage. On va avoir une deuxième catégorie de principes qui vont être là plus pour gérer la complexité qui est intrinsèque à un sujet qui est parfois complexe. Dans l'enseignement universitaire, ça ne manque pas de sujets complexes, ça ne manque pas de notions, il y a beaucoup d'éléments interactifs à considérer en même temps. Alors, il y a des stratégies pour gérer ça, pour rendre ça plus digeste. Et finalement, on va avoir une troisième catégorie de principes qui vont viser à augmenter le traitement signifiant de l'information. Donc, utiliser la mémoire de travail le mieux possible pour en tirer des apprentissages. On va commencer par notre première catégorie qui est de réduire le traitement inutile dans une catégorie dans laquelle il va y avoir cinq principes. En tout, il y a dix principes. La première catégorie, c'est la plus grande, c'est celle dans laquelle on a la moitié de nos principes. Alors, je vous présente ici un tableau et je vais vous faire apparaître l'information progressivement. Le premier principe s'appelle le principe de cohérence. Et en quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par là, principe de cohérence, c'est que tout ce que vous présentez dans vos diaporamas doit être en lien direct avec les objectifs d'apprentissage qui sont poursuivis dans la séance. Donc, pas d'informations extra. Si vous avez de l'information qui est intéressante mais qui n'est pas essentielle ou qui n'est pas directement reliée aux objectifs d'apprentissage, vous êtes mieux d'omettre cette information-là, de ne pas la mentionner. Pourquoi? Si on regarde dans la colonne effet MT pour effet sur la mémoire de travail, c'est que vous réduisez la quantité d'informations en mémoire de travail. Si vous ne communiquez que l'information qui est essentielle, qui n'a pas d'information extra, bien, il n'y aura pas d'information qui n'est pas nécessaire qui va peut-être surcharger la mémoire de travail de quelques personnes, de beaucoup de personnes, dépendamment à quel point ce que vous enseignez, c'est quelque chose qui est nouveau puis quelque chose qui est exigeant pour eux qui leur demande beaucoup de nouveaux apprentissages. Alors, on s'en tient vraiment à l'essentiel et dans la dernière colonne du tableau, on peut voir qu'il y a un calcul de taille d'effet. C'est des calculs qu'on peut faire, règle générale, quand il y a eu assez d'études qui sont accumulées pour faire des méta-analyses où on est capable de comparer entre un groupe où on applique le principe et un groupe où on n'applique pas le principe, quelle va être la différence dans les apprentissages qu'on peut évaluer après. Et dans ce cas-là, on a une taille d'effet de 0.97. Alors, ce que ça veut dire, on va arrondir à 1. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un écart-type de différence entre un groupe où on n'applique pas le principe de cohérence où on donne une sorte d'information supplémentaire qui est intéressante, qui est liée au sujet, mais qui n'est pas directement alignée sur les objectifs d'apprentissage par rapport à un groupe où on va vraiment seulement à l'essentiel, ils vont performer mieux de l'ordre d'à peu près un écart-type. Je poursuis avec un deuxième principe qui s'appelle le principe de signalisation. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus parce que le principe de signalisation, c'est le principe qui nous amène à diriger l'attention des étudiantes et des étudiants sur les éléments les plus importants de ce que l'on est en train de présenter, principalement visuellement. Et son effet sur la mémoire de travail, c'est qu'il amène à considérer toujours la bonne information au bon moment. Là, on a une taille d'effet d'un demi-écart-type à peu près. Donc, ça vaut la peine quand même d'avoir cette direction. de l'attention qui se fait au fur et à mesure. Troisième principe, c'est le principe de redondance, non pas au sens qu'on veut la redondance, au contraire, au sens où on ne veut pas avoir de redondance. Et de façon plus spécifique, c'est qu'il ne faut pas avoir à l'écran le texte de notre narration. On l'entend souvent par rapport au fait que c'est ennuyeux. Ah, on n'aime pas ça quand on se fait lire un PowerPoint par une personne qui nous fait une présentation. C'est vrai qu'il y a un aspect que ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est aussi un problème sur le plan de l'apprentissage parce que quand quelqu'un est en train à peu près de nous lire son PowerPoint, mais que ce n'est pas tout à fait ça, on est toujours en train de comparer l'information que l'on peut lire avec l'information qu'on entend pour voir est-ce que je manque quelque chose? Est-ce que la personne me donne un commentaire supplémentaire où elle ne fait que me dire ce qui est déjà sur la diapo? Ou est-ce qu'elle me dit exactement la même chose mais dans d'autres mots? Alors, on est comme toujours en train d'alterner justement entre le langage entendu puis le langage lu et on surcharge notre mémoire de travail, sa partie auditive du moins, sa composante auditive du moins dans une situation comme celle-là. On a une taille d'effet ici de 0.72 écartique qui est quand même une taille qui vaut la peine qu'on s'en préoccupe. Alors, comment on fait pour appliquer ce principe-là? Bien, réduisez la quantité de texte à l'écran. Assurez-vous que si vous voulez faire un commentaire sur du texte que vous avez à l'écran, que le texte à l'écran va être court pour que ce soit vraiment pas long à lire ou que vous laissez le temps à vos étudiantes et vos étudiants de le lire avant de faire le commentaire ou que vous prenez le temps de le lire si c'est très court et ensuite, vous faites votre commentaire pour s'assurer qu'on n'a pas cette comparaison-là. Quatrième principe, le principe de contiguïté spatiale, celui-là s'applique quand on a des images et qu'il y a des annotations à faire sur les images. Par exemple, d'identifier les différentes parties d'une planche anatomique ou d'identifier les différents, le sens de chacune des colonnes dans un diagramme à bâton, bien, la colonne qui représente telle chose, telle chose, telle chose, ça doit être annoté directement de façon adjacente plutôt que d'avoir une légende où il faut se reporter ailleurs pour savoir ce que ça veut dire. L'effet en mémoire de travail, c'est que ça nous évite ou ça évite aux étudiantes et aux étudiants de retenir l'information en mémoire de travail pour aller la comparer ailleurs avec autre chose. Alors, au lieu d'utiliser la mémoire de travail pour retenir une information pour de la comparaison, bien, on a directement le lien qui se fait à l'écran devant nous puis ça libère notre mémoire de travail. Ça, c'est une taille d'effet qui est quand même impressionnante, à 1.12 et quartier puis c'est un des plus gros effets qui a été mesuré dans cette théorie-là. Ce n'est pas le plus gros, mais c'est un des gros. Finalement, l'effet de contiguïté temporelle, ce que l'on veut avec ça, c'est vraiment synchroniser ce qui apparaît à l'écran avec notre narration. Alors, on en a parlé un petit peu en réponse à une question. Est-ce que je devrais faire mes annotations, par exemple, faire apparaître un encadré autour de quelque chose avec une animation dans PowerPoint? Est-ce que je devrais le programmer d'avance ou est-ce que je devrais le faire en temps réel avec des outils d'annotation? Mais quelle que soit l'approche que vous choisissez, il faut vraiment que vous fassiez, il faut vraiment vous assurer de la synchronisation de cette annotation-là. Alors, si vous le faites à l'avance en traçant une forme autour de l'élément dans PowerPoint, ajoutez une animation d'apparition et là, vous allez pouvoir la faire apparaître au bon moment quand vous allez donner l'explication autour de cette notion-là. Et là aussi, c'est une question en termes d'effet sur la mémoire de travail, c'est de ne pas faire en sorte qu'on doive utiliser la mémoire de travail pour retenir une information qui a été dite il y a quelques secondes ou même quelques minutes puis faire le lien avec une autre information qui va être présentée beaucoup plus tard. Ça se peut qu'on oublie entre-temps ou on le retient, mais pendant ce temps-là, on reste concentré juste à se répéter l'information à la mémoire, la garder, plutôt que d'utiliser notre mémoire pour vraiment comprendre les explications au fur et à mesure pour leur donner du sens. Puis en créant du sens, on ancre plus facilement les apprentissages dès la première présentation de l'information. Très importante taille d'effet, je crois que c'est la deuxième plus grande à 1.31 n'est qu'artiste. On a presque une heure découlée. Je m'arrêterai encore une fois pour voir s'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant et ensuite, on pourra se prendre peut-être un petit cinq minutes de pause où je vais couper mon micro et ma webcam. On reste tous connectés. On ne quitte pas la séance. On prendrait juste une petite pause pour revenir frais et dispo avec notre réservoir d'attention bien renouvelé. Serge, si jamais il y a des gens qui ont des questions, je suis prêt à les prendre. On va peut-être s'imposer un temps de réponse court parce qu'il y en a effectivement plusieurs. Ça rentre allègrement. Est-ce qu'en donnant une tâche, une intention, je pense que ça s'est posé au moment où tu donnais les temps optimum et je pense que ça peut sortir en dehors de ça pour garder l'attention. Est-ce que d'annoncer une tâche, une intention, avenir, un objectif, on peut augmenter ainsi la mobilisation de l'auditoire des étudiants? Possiblement. Je pense que c'est peut-être plus par rapport à des leviers qu'on peut avoir sur la motivation. Si je dis qu'on se dirige vers un bon 20 minutes d'explication autour d'un gros sujet qui est complexe, mais faites-moi confiance, on va passer à travers ensemble, mais on en a pour un bon 20 minutes. Je vous demanderais de rester attentif. Je pense que les étudiants peuvent faire un effort actif peut-être un peu plus grand. Autre chose aussi, si on fait ça, c'est que ce soit donnant, donnant, vous sentez-vous assez reposé pour qu'on fasse ça ou on prend une petite pause puis on recommence après, qu'on sera plus frais et dispo. Ça peut se faire dans une démarche peut-être un peu plus comme un dialogue avec les étudiants. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut faire pour gagner un peu plus. D'une personne à l'autre aussi, il peut y avoir, des fois, juste la voix que l'on a, l'intonation que l'on a peut faire en sorte que les étudiants restent accrochés un peu plus que d'autres personnes. Il y a toutes sortes de variables qui viennent influencer et on n'a pas toujours un grand contrôle sur ces variables-là. Mais je sens que les gens se disent « En 15 minutes, j'en ai pas long. Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir un peu plus longtemps? » Oui, il y a toutes sortes de petites stratégies. L'idée, ce n'est pas que vous ne pouvez pas parler pendant 20 minutes. C'est que vous soyez sensible à ça et que vous essayez de faire un pas dans la bonne direction et d'activer le plus de leviers que vous pouvez pour avoir le maximum d'attention pendant la période que vous avez. mais il ne faut pas voir ça comme un interrupteur c'est ouvert ou c'est fermé. C'est un peu plus fluide que ça. C'est un peu plus… Il y a plus de nuances. Très bien. Une question peut-être un peu plus pointue, quelqu'un qui demande si on utilise le PowerPoint d'abord pour présenter dans une séance synchrone par exemple, mais ensuite aussi pour le rendre disponible aux étudiants. On est-il mieux d'en avoir deux dont un peut-être bonifié avec des liens en extra ou tu aurais tendance à uniformiser et à avoir le même? Je vais y revenir tout à l'heure, mais je pense que c'est une bonne approche d'en avoir deux si vous pouvez vous le permettre. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre et pour toutes sortes de raisons. Des fois, on enseigne dans un programme et les étudiants développent des attentes à mesure que dans le programme tous les autres cours, on a les PowerPoint, les PowerPoint, c'est la même chose que les notes de cours parce qu'il y a plein de textes dedans. Quand les étudiants sont dans mon cours, ils s'attendent à voir la même chose. Mais moi, j'utilise PowerPoint de façon un peu plus visuelle. Comment je compose avec ça? Peut-être que la solution, c'est dire oui, je vais en avoir deux. Mais il y a plusieurs approches différentes. Moi, j'ai tendance à prôner que le PowerPoint, il est d'abord conçu pour l'animation en direct et que s'il y a lieu d'avoir des notes de cours, qu'il ne faut pas, si on veut, recharger le PowerPoint de plus de textes et de plus d'explications pour la séance dans le but que ça serve en plus de notes de cours, mais qu'on ait vraiment plutôt deux documents. Cela étant dit, ça demande plus de temps d'avoir deux documents, surtout si d'une fois à l'autre, surtout les premières années qu'on donne un cours, on le rechange à chaque fois. C'est sûr que là, ça nous amène à refléter nos changements dans deux documents. Quand on arrive peut-être à une version un peu plus stable du cours, c'est peut-être plus viable cette approche-là. Très bien. Une participante qui questionne, si on applique le principe de la cohérence, est-ce qu'on n'est pas en train d'enseigner uniquement pour l'évaluation et qu'en est-il de l'idée que le travail de l'étudiant est justement de trier, de réorganiser le contenu pour se l'approprier? Si on a tout fait le travail à sa place et qu'on l'amène juste à l'essentiel, est-ce qu'on est seulement centré sur l'évaluation et qu'on lui enlève des tâches qui, par ailleurs, peuvent lui permettre d'assimiler la matière? C'est une bonne question. On trouverait un large débat. Je vous dirais d'aller à l'essentiel, ce n'est pas de dire je vais donner un seul exemple plutôt que d'en donner trois. Ce n'est pas de jamais raconter d'anecdotes, mais c'est de ne pas partir trop sur des tangentes et des parenthèses qui ne finissent plus. Si je vous le dis de façon imagée, ce serait ça. Ça peut arriver qu'on le fasse une fois de temps en temps et ce n'est pas dramatique. On vous parle de principes qui ont un effet, mais en même temps, dans la vraie vie, c'est normal. Un étudiant nous pose une question, ça nous fait penser à autre chose et on ne s'en rend pas trop compte. Notre tangente s'éloigne un peu et on revient. Ce n'est pas trop grave, mais dans votre planification d'enseignement, dans ce que vous avez dans votre PowerPoint de base, vous devriez vous en tenir le plus possible à ce qui va vraiment mener à des apprentissages. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de donner trois exemples pour une notion au lieu d'un seul. Au contraire, trois exemples, ça va permettre peut-être d'aborder la même notion sous différents angles. Puis il y a peut-être des étudiants que ça va leur prendre le deuxième ou le troisième exemple pour vraiment bien saisir toutes les nuances ou toutes les façons différentes dans lesquelles ce que vous venez de dire, ça peut s'appliquer. Alors, ce n'est pas de dire je dis une chose une fois puis après ça, c'est terminé puis on passe à la prochaine chose. Mais c'est d'essayer d'éviter, j'ai envie de vous sortir une expression de vieux québécois, c'est d'éviter de s'épivarder, d'éviter de s'éparpiller. Puis bien sûr que pendant votre séance, ça va être normal, ça va être correct en réaction à ce qui se passe dans la séance de sortir de ce qu'il y a dans votre PowerPoint, mais essayez de le faire de façon, je dirais, mesurée puis de façon raisonnable puis que votre PowerPoint lui-même, ce soit comme le socle sur lequel vous vous appuyez puis dans ce socle-là, il n'y a pas d'extra. Merci. Est-ce qu'on s'en permet une dernière à la pause santé? Moi, ça me va. Très bien. Puis là, j'ai peut-être été distrait. Notre participant demande de redéfinir taille d'effet. Oui, la taille d'effet, c'est une bonne chose, je le réexplique parce que je pense que je me suis un peu épivardé dans mon explication. Quand vous faites une expérience contrôlée où vous avez groupe expérimental, groupe contrôle, le groupe contrôle, vous n'appliquez pas le traitement. Donc, vous n'appliquez pas, par exemple, le principe de cohérence et le groupe expérimental, vous appliquez le principe de cohérence. Ensuite, vous évaluez les apprentissages qui ont été faits dans les deux groupes. Le groupe où on a appliqué le principe de cohérence va avoir une meilleure performance de l'ordre d'un écart-type de différence que le groupe où on n'a pas appliqué le principe. Donc, un écart-type, c'est quand même pas mal. Donc, si j'essaie de le résumer encore plus, si vous le faites, bien, vos étudiants vont mieux performer d'un écart-type. Si vous ne le faites pas, vos étudiants vont avoir la même performance qu'ils ont habituellement. C'est le gain que vous pouvez faire par rapport à un groupe où on n'applique pas du tout ce principe-là. Merci beaucoup. On va à la pause et retour dans combien de temps? Moi, je voudrais 5 minutes. J'ai 14h35, alors on pourrait revenir à 14h40. On va enchaîner avec la suite des principes pédagogiques, ensuite les principes graphiques puis d'autres exemples insérés au fur et à mesure. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vais couper micro et webcam. Je vous reviens sans faute à l'heure prévue. Sous-titrage ST' 501